Salut les amis, nous voici enfin sur la vidéo de présentation de ma future moto. Alors dans quelques instants vous allez pouvoir découvrir cette moto, je sais je vous ai assez teasé. J'espère qu'en tout cas vous allez kiffer parce que la présentation, je voulais que ce soit quelque chose d'un peu plus propre. En tout cas pour vous parler de Z, Z lui vous le verrez toujours, il restera à Paris, la nouvelle moto sera sûrement un peu plus à la campagne. Et le nickel lui, on va le mettre en hivernage et on le ressortira au beau jour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, c'est parti, roulement de tambour, boom ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Kawasaki H2 les amis ! C'est parti ! Clairement cette moto, c'était mon rêve depuis des années, depuis des mois, depuis sa sortie. Alors moi clairement, je sais c'est une moto d'égoïste, tout ce que vous voulez, il n'y a qu'une place. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'était mon rêve, voilà, je me suis enfin offert une hyper sport ! Alors, c'est vrai que moi je ne suis pas forcément la personne qui roule très très vite, mais voilà, cette moto c'est vraiment pour sa beauté, pour son look, son design, sa puissance. Je me suis fait un beau cadeau, voilà, 37 ans, c'est 4 ans que j'ai mon permis en fait, j'étais sur un Z800, après sur le Niken. Je voulais goûter à une moto, je voulais goûter à une moto plus puissante, bon bah là du coup, j'ai pas fait les choses à moitié. Donc, H2 de 2017, je l'ai acheté avec 3620 km, c'est juste, allez, bête de neuf, je suis hyper content. C'est pour ça que voilà, vous voyez, je voulais vous faire une présentation un petit peu plus soignée en tout cas. Et voilà, regardez-moi cette beauté. Oh là 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 ! Bon, les pneus sont neufs, bien sûr, j'ai vu la sécurité. En gros, tout est d'origine, à part l'ACRA. Bon, l'ACRA, c'est celui-là qui est vendu quand vous voulez mettre un échappement dans les concessions Kawa. Et l'ancien propriétaire, il a fait juste deux choses. Ici, c'est noir, il l'a poli. Et, bah pareil, il a poli cette pièce-là, sinon elle est full d'origine. Mais, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle ! Alors, cette moto, on est deux déjà à la voir du coup sur YouTube. Il y a Ico qui l'a. Vous me direz, non, non, ne me dites pas que j'ai copié. Mais voilà, ça c'était mon rêve. Il y en a plein qui le savent, c'est ce que je voulais depuis longtemps. Alors, bizarrement, bizarrement, il y a Kawa qui a voulu me l'a prêté là, en même temps que je l'achetais. Alors, j'ai annoncé sur Instagram que Kawa voulait me prêter cet H2 parce qu'ils en ont entendu parler par le Kawa Kawasaki de la Grande Armée, qui en avait parlé justement à Kawa France. Et c'est dommage que ce prêt arrive justement quand j'achète la mienne à une semaine près. Donc, du coup, j'ai annulé le prêt de Kawa France et j'aurais dit, bah, désolé, mais je viens d'acheter la mienne. Ça aurait été il y a six mois, il y a un an. Ça aurait été pépite. Mais là, du coup, oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, vous savez, bien que moi j'aime les modifications, j'aime surtout pour une moto, je ne veux pas avoir la même que tout le monde. Donc, je me donne un an, un an pour réaliser mon deuxième rêve. C'est de la transformer en, comme le team japonais, Trackstar. Voilà, comme vous voyez sur les photos. Donc, je sais qu'il y aurait du boulot et ça va me coûter aussi un billet. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'elle va devenir toute blanche, un blanc nacré, j'aimerais. Alors, je ne sais pas encore si ça va être une peinture ou un covering. Je pense que peut-être ça va être une peinture parce que je trouve ça plus noble. Bon, après, du coup, ça va enlever sa couleur d'origine. On ne pourra pas récupérer ce gris argenté. Elle sera blanche avec un covering. Je vais mettre ici les ailerons de la H2R. J'aimerais bien trouver le sabot moteur que, pour le moment, je n'arrive pas à trouver. Ça doit être une pièce faite maison par rapport à une autre moto. Donc, si vous avez des infos, moi, je n'arrête pas de chercher et je ne trouve pas. Et la ligne, je vais mettre une ligne qui ressemble à celle de la H2R sans cata. Et voilà, donc, c'est vrai qu'il y a les clignotants prochainement qui vont sauter parce que ce n'est pas non plus top. Et je vais mettre la bulle noire. Ça, c'est les deux trucs que je vais faire prochainement. Après, le reste, c'est comme ça, ça va me coûter un billet que je l'ai déjà acheté à un certain prix. Bah, voilà, je me laisse un an pour réaliser mon projet. C'est une moto que vous n'allez pas voir souvent à Paris parce que, voilà, je trouve qu'elle n'aura aucune utilité là-bas. C'est une moto que vous allez pouvoir voir évoluer. Voilà, ce que je vais faire avec, c'est plutôt des vidéos où je fais de la préparation. J'ai aussi une vidéo qui devrait arriver au beau jour, c'est aller sur l'autoban. Clairement, je vais aller avec sur l'autoban et pourquoi pas y aller avec Jimmy Supra. Voilà, essayer de peut-être faire une petite course avec la GTR ou autre chose. Bon, la GTR, c'est sûr qu'elle fume la H2. Mais d'ici là, il aura peut-être encore son R8 ou je ne sais pas trop quoi et on fera une belle vidéo. Il y a des choses à faire, voilà, ça va être une vidéo différente. C'est pour ça, Zed, il sera toujours là, il sera toujours là pour mes vidéos de Paris. Et comme je disais, le Niken, le Niken, il est là, il est en hivernage là. Là, j'ai beaucoup mieux. Voilà, j'espère qu'en tout cas que cette attente... Attendez, je mets le retour. Voilà, j'espère que cette attente n'a pas été trop longue. Désolé de vous avoir trop teasé, j'ai vu que vous avez détesté ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai viré la vidéo. Tu as 4000 j'aime et 1000 pouces rouges. Là, je ne pensais pas que... En fait, au bout de 6 jours, je vous ai fait... Non, 5 jours, je vous ai fait la vidéo. Je vous ai annoncé que j'allais changer de moto. J'ai été la chercher entre deux dans la semaine. Et après, je vous ai fait la vidéo au bout de 5 jours. Et j'ai vu que vous n'étiez pas très patients. Donc, c'est de ma faute. J'ai trop teasé, je n'aurais pas dû. J'en suis désolé. C'est comme ça dans la vie. On fait des erreurs. Mais voilà, j'espère que je me suis rattrapé avec cette vidéo. Et... Je me suis fait plaisir. Et là, j'espère que vous kiffez en tout cas. Mettez dans les commentaires si vous avez kiffé. Bon, en tout cas, je voudrais remercier... Attendez, je mets mon casque. Je voudrais remercier mon père. Parce que les images... Quand on me voit rouler, en fait... C'est mon père qui a pris ma voiture. J'ai collé ma GoPro à l'arrière. Et du coup, on s'est fait un kiff pendant 20 minutes. Bon, alors du coup, est-ce que vous voulez entendre le compresseur ? Parce que c'est ça quand même le kiff sur cette moto. Mamma mia ! Mes amis, bienvenue au guidon de ma Kawasaki H2. Je peux vous dire que c'est autre chose que le Z800. Oh là 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 ! Oh là 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 ! D'abord, aucune route, à part sur un circuit, ne pourra être assez bien pour l'exploiter. Oh là 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 ! Eh ! Le freinage ! Parce que vous savez, quand vous ressortez d'un Z800, là, quand vous freinez à fond, ça déleste l'arrière tellement que c'est puissant, mais c'est... Oh, il y a 6000 tours, t'as le... T'as ce petit coup là ! Et le compresseur ! Oh, ça c'est beau ! C'est vraiment beau ! Ouais, ouais, bah on va pas ! On va y aller mollo, parce que même si les pneumatiques sont neufs... Oh là là, cette moto, j'en rêvais, mais j'en rêvais ! Vous pouvez pas savoir ! Elle est... Enfin, pour moi, voilà, elle est tellement belle ! Là, ça y est, je commence un peu à me faire à la position de conduite, parce que c'est quand t'étais habitué depuis... Allez, ça fait 4 ans ! Depuis 4 ans au Roadster ! Waouh ! Et je tiens à dire qu'on est beaucoup mieux sur cette moto que sur une S1000RR ! Ah, clairement ! Mais vraiment clairement ! T'es un peu moins sur le... Mes fesses sont bien ! Je suis un peu moins sur l'avant ! J'ai pas trop de poids, en fait, sur mes poignets ! Oh là là ! Et tu vois, c'est pas qu'avec le compresseur, c'est pas comme une sportive où tu dois aller chercher les tours ou un coup de sirette pour lever ! Voilà ! Alors, 6ème... Enfin, 6 000 tours, pardon ! Ça lève ! Je fais quand même attention, parce que la dernière fois, on est venu avec un pote ici... Il y a eu des biches ! Oh, le lef ! Oh, tu sens... Tu sens le devant, là, qui lève ! Ah oui, tiens, en fait, là, nous sommes à Cônes-sur-Loire, au Garage Moto Center. J'ai voulu changer mes deux pneus sur cette nouvelle moto. Justement, je préférais être en sécurité. Ils étaient quasiment au témoin. Donc, je fais attention, c'est plus du tout le même type de conduite que j'avais sur Z ou bien sur le Niken. Donc, vaut mieux prévoir dans la vie ! Bon, bah, ça y est, c'est l'heure du démontage ! Ah, ça a vraiment de la gueule ! C'est autre chose qu'un Z8, en fait, je peux vous le dire ! Wow ! Tu m'étonnes que ça freine comme ça ! Bon, l'ACRA, il est déjà à déposer ! Ouais, parce que quand je l'ai acheté, j'ai regardé un petit peu avec les yeux de l'amour. Je savais que les pneus, enfin, le pneu arrière, il était HS. Mais le pneu avant, qui vont aussi me changer, là, il... Hein ? Il est à changer, quand même. Donc, vaut mieux faire attention, parce que... Enfin, vous, je l'ai payé, quand même, hein ! Je serais con de la mettre au tas, directement, quoi ! Parce que le système de freinage... Le monobra ! Beaucoup, vous avez vu le monobra... Vous avez vu le monobra sur... Sur le montage, enfin, la miniature... Vous avez capté que c'était un monobra, mais... Oh là 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 ! C'est vraiment une bête, hein ! Sous-titrage Société Radio-Canada